Le Père et la Fille Le Père et la Fille symbolise la relation Père-Fille dans la culture musulmane. L'envoyé d'Allah tout en regardant le visage de sa fille, se souvenait du paradis et tout en la prenant dans ses bras, sentait l'odeur agréable des habitants des cieux. A côté de sa fille, il se rappelait la nuit de son voyage aux cieux, mais en loge, et la pomme octroyée par l'ange Gabriel, a.s. Ayant une lumière dans son cœur, cette pomme devait être mangée par le prophète. Selon l'ordre divin, le messager d'Allah, après l'avoir prise, il fallait qu'il renonçât au rapport avec sa femme, Khadija del Qubr, a.s., pendant quarante jours. Et puis, il devait placer cette lumière comme dépôt en le sein de son épouse, afin que Fatima Tazzara, a.s., l'ami de ses solitudes, vienne au monde. Seule la dame Khadija del Qubr, a.s., quand tout le monde l'avait abandonnée, elle et son mari adressant ses paroles à sa fille et penchaient son cœur. Regardant Fatima, a.s., le prophète de l'islam disait, « Mes descendants seront d'elle. » Après cinq ans, la dame Fatima Tazzara, a.s., perdit sa mère. Dès le décès de sa mère, Fatima Tazzara, a.s., devint à la fois la fille de son père, qui ne dormait pas avant d'avoir reçu son bisou, et la mère qui s'occupait des travaux de la maison de l'envoyé d'Allah. Trop jeune, elle accomplissait les devoirs d'une mère, si bien que quand un verset coranique se révéla et s'adressa aux femmes du prophète en les surnommant, les mères des croyants, le messager d'Allah, s.a.w. l'a pris dans ses bras, tout en la câlinant et lui disant, « Elles sont les mères des croyants, et tu es ma mère. » Il ne dit pas ça tout simplement pour contenter sa fille, mais aussi pour la décrire comme le fruit réel de sa prophétie. Sachant que dans la langue arabe, le mot « um », la mère, signifie la racine et la base. On peut bien comprendre cette vérité après le mariage de la dame Fatima Tussara, s.a.w. avec l'émir des croyants, s.a.w., et la continuation de la descendance du prophète par les enfants de Fatima Tussara, s.a.w. Jeune, elle se maria avec Ali, ibn Abd al-Talib, s.a.w. Habitant dans une maison autre que celle de son père, l'amour paternel de l'envoyé d'Allah pour sa fille continuait encore. Le verset de la purification révélé, le prophète Muhammad s.a.w. allait quelquefois par jour chez elle, disant bonjour aux membres de sa famille qu'il considérait comme étant les innocents du monde. Avant tout voyage, Fatima était la dernière personne à qui le messager d'Allah faisait ses adieux. Et après son retour, elle était la première personne qu'il voyait. Un jour, la dame Fatima a.s.w. prépara un repas et le remporta à la maison de son père. Selon l'ordre du prophète, l'émir des croyants et ses enfants vinrent chez lui et prirent le repas ensemble. Après, le verset de la purification se révéla et en ce moment-là, l'envoyé d'Allah demanda son manteau. Le porta et invita Ali, Fatima et ses deux fils à se mettre en dessous. Puis il commença à dire « Oh Allah ! Ils sont les gens de ma famille. Purifie-les de toutes sortes d'impuretés. Ils parlaient ainsi de toutes sortes d'erreurs et de péchés. » Fatima ne put pas supporter le deuil de son père. Et peu de temps après son décès, elle fut martyrisée par des gens décrits comme tyrans et oppresseurs par le prophète. Le dernier dialogue entre la dame Fatima et l'envoyé d'Allah se résume en quelques phrases. « Oh mon Père, vous me manquerez. » Et la réponse du messager d'Allah « Ne t'inquiète pas. Plus vite que tu ne le penses, tu seras à côté de moi. »